Culture et société Ah ben ça c'est un développement majeur à Hollywood Anaïs, c'est la fin de la grève des acteurs. Enfin, plusieurs diront, grève des acteurs qui a duré plus de 118 jours. Je vous rappelle qu'avant ça il y a eu la grève des scénaristes, double mouvement de société. Ça fait des décennies qu'on n'a pas eu ça à Hollywood. Donc enfin, tout devrait reprendre comme dans le bon vieux temps, je te dirais. Et enfin, il y a de nombreuses séries et films qui pourront justement recommencer à travailler. Je rappelle, Alexandre, que les acteurs hollywoodiens demandaient d'avoir une meilleure relation. Et là, on ne parle pas des meilleurs troubles de ce monde. Il y a donc quelques grands élus, je te dirais, qui gagnaient des millions. Mais règle générale, on mangeait du Kraft Dinner sur un moyen temps, je te dirais, depuis plusieurs années déjà. Donc, il y avait de nombreuses revendications, soit un meilleur salaire, soit également, lorsqu'on travaille sur une série, exemple, qui connaît un méga succès sur Netflix, il n'y avait pas de redevance. Donc là, tu te retrouves finalement avec une série qui est dans les dix les plus écoutées à travers le monde, mais tu ne reçois aucun, mais aucun sous par rapport à ce succès-là. Donc, ça ne passait pas. Ou encore, l'intelligence artificielle. Donc, ce que l'on sait, il n'y a pas beaucoup de détails, évidemment, parce que le syndicat doit signer, mais on s'entend que ce n'est rien d'important, majeur en soi, parce que ça a été décidé. Il faut juste signer pour conclure le tout. Mais ce que l'on sait, c'est que le salaire minimum va augmenter de 8 %. Donc, c'est une avancée importante depuis plusieurs décennies, mais ça reste moins que ce que les acteurs revendiquaient. Et on sait également qu'il va y avoir, justement, un système de primes pour les acteurs qui jouent dans un film à succès, parce que je te disais que les sous ne suivaient pas par moment. Ça a déjà coûté plus de 6 milliards, cette fameuse grève-là. Donc, c'est énormément d'argent. C'est vraiment une excellente nouvelle. Il y a vraiment, en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, et c'était la même chose aussi pour les scénaristes, ça reste nébuleux, parce que l'intelligence artificielle, on le voit, on ne s'en parle régulièrement. Toi et moi, à chaque semaine, il y a comme des avancées, on est devancé même par l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir, on perd le fil. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir entourer ça, entourer, aider les artistes à ne pas se faire avoir avec du doublage, entre autres. On peut reprendre la voix, des fois, on se retrouve dans un film qu'on n'a même pas joué, ça, c'est vraiment troublant. Donc, évidemment, on a encore beaucoup de travail à faire, mais somme toute, c'est terminé. Et cette grève-là est officiellement derrière les acteurs. Bon, alors, on pourra reprendre tranquillement les tournages. C'est effectivement, pour cette industrie-là, un point tournant qui est important. Une très, très belle distinction pour la série du Club Illico à propos d'Antoine. À propos d'Antoine, qui se retrouve en nomination au 62e Rose Door Awards, qui aura lieu le 27 novembre à Londres. Donc, c'est un événement important avec 13 catégories, il y a plus de 700 candidatures. Donc, ce sont 100 personnes dans l'industrie qui travaillent fort pour aller chercher les meilleures séries. Et cette série-là se retrouve dans la catégorie comédie, drama et sitcom. Donc, je vous rappelle tout d'abord qu'à propos d'Antoine, la deuxième saison est en cours, justement, de tournage. Elle raconte l'histoire d'une belle-maman que l'on aime, parce qu'on dirait que souvent, la belle-maman est méchante, mais là, c'est pas ça du tout. Donc, c'est une belle-maman que l'on aime, interprétée par Kathleen Rouleau, qui rencontre Marc. Et lorsqu'il arrive dans sa vie officiellement, Marc a deux enfants, dont Antoine, qui est un handicapé avec déficience intellectuelle. Il ne parle pas, fait des crises d'épilepsie. Donc, ça racole vraiment l'histoire, une histoire vraie, soit du temps passant. Donc, c'est inspiré de la vie de Kathleen Rouleau, dis-je bien, elle-même, l'actrice qui a vécu ça. Donc, on est vraiment, j'adore, ça, on est dans l'humour, mais des moments très touchants, ça porte à réflexion. Et cette série-là, c'est illustré aussi en France, du côté de la Suisse. C'est vraiment un des programmes, je viens d'utiliser le terme programme, à écouter. Un beau programme, Madame Guettet. Un beau programme. L'été, parfois moins, la télévision, mais là, avec la neige ce matin, des fois, on se fait... Non, on sort nos programmes. Non, on sort nos programmes, à propos d'Antoine. C'est vraiment, mais vraiment excellent. Donc, excellente nouvelle pour cette série-là. Le Cirque du Soleil, et ça, c'est une annonce qui va peut-être en surprendre quelques-uns, qui va lancer un spectacle country. Donc, ce sera à Nashville. Dès le mois de juillet 2024, le titre n'a pas encore été dévoilé, mais ce que l'on peut lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal, notamment le chef de la direction dit, on a envie d'atteindre un nouveau public. On a envie d'explorer, de raconter l'univers de la musique country, qui est... On s'entend que tout ce qui est country, c'est de la musique de cœur. Alex, entre toi et moi, il n'y a pas un style musical, je pense, qui part plus des tripes que la musique country. Donc, il y a une association. Il y a quelque chose d'organique, je te dirais. Avec le Cirque du Soleil, ben tellement, puis ça fait différent. On a vu beaucoup le Cirque du Soleil, exemple, à Las Vegas, avec des alegrias, qui s'enlèvent absolument rien. Mais d'aller chercher le côté country, ça pique ma curiosité. Moi aussi. Donc là, pour l'instant, on est avant, évidemment, des détails. Mais c'est qu'à Nashville, il y aura prochainement une collaboration avec le Cirque du Soleil, qui mettra la musique country l'avant. Et justement, d'aller chercher de nouvelles personnes sera remportée au la main parce que ça sort un peu de l'image qu'on a du Cirque du Soleil. Et je trouve ça fantastique qu'on dise, après tant d'années, on se renouvelle, on essaie encore des nouvelles choses. Et c'est ce qu'ils vont faire avec la musique country. Bien, à devoir ça, Anaïs. Je te lève mon chapeau. Merci pour la discussion. Oh! Lassau! Hi-haw!